Ok, aujourd'hui on va parler vite fait d'un des discours américains les plus célèbres, The Gettysburg Address. C'est un discours donné par le président des Etats-Unis, Abraham Lincoln, le 19 novembre 1863. Et donc, pourquoi est-ce que c'est un discours si légendaire ? Déjà parce que Abraham Lincoln était connu pour être un excellent orateur, avec beaucoup de discours qui sont devenus célèbres. Et ensuite, The Gettysburg Address a eu lieu pendant la guerre civile américaine, 4 mois après la bataille la plus mortelle de toute la guerre, la bataille de Gettysburg, mais 2 ans avant la fin de la guerre. Et Abraham Lincoln a fait ce speech au cimetière de Gettysburg pendant une cérémonie dédiée aux soldats morts pendant ce conflit. Dans ce discours plutôt court, 272 mots, Lincoln parle des valeurs américaines, du sacrifice humain de la guerre et du futur du pays. Mais en plus de tout ça, une chose a rendu ce discours encore plus mémorable. Les premiers mots de la première phrase. Four score and seven years ago. Ici, un score, c'est une vieille façon de dire 20 de quelque chose. Un groupe de 20. Ce n'est plus utilisé à part bien sûr pour faire référence à la Gettysburg Address. Si on fait le calcul, ça fait 87 ans. Et ici donc, ça fait référence à la création de la déclaration d'indépendance. 87 ans auparavant. Comme j'en avais parlé dans l'épisode à ce sujet. Parce qu'en fait, ici, Abraham Lincoln commence le discours en disant que les fondateurs du pays l'ont créé sur la base de l'égalité et de la liberté. Et que cette guerre est en quelque sorte le test ultime pour la survie du pays et de ses valeurs. Et donc maintenant, four score and seven years ago, c'est une de ces phrases légendaires que tous les américains connaissent. Et voilà pour ce discours, histoire que vous sachiez ce que veulent dire ces mots et ces noms si vous les croisez. Et sur ce, je vous dis à demain. Je vous dis à demain.